En un an, Noémie a bien changé. Elle avait été présentée aux téléspectateurs dans la saison 17 de l'Amour et dans le Pré. La céréalière et éleveuse de vaches allaitantes avait disparu des radars avant de finalement donner de ses nouvelles tours récemment en images. Et si y est-il une toute nouvelle Noémie qui se dévoile, complètement méconnaissable. Alors que la 18ème saison de l'Amour et dans le Pré vient de s'achever sur M6, une candidate de l'édition précédente donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Noémie, l'agricultrice Benjamine qui s'était illustrée sur nos écrans en 2022. Et le moins que l'on puisse dire, si y est-il que la jeune femme, âgée de 24 ans à l'époque du tournage, affiche un tout nouveau visage. En effet, comme Corinne et Véronique avant elle, si y est-il métamorphosé qu'elle apparaît, affichant un look bien différent de celui que les téléspectateurs lui connaissent. Noémie, l'amour et dans le Pré, a complètement changé de look samedi 2 décembre 2023, Noémie a partagé une photo d'elle en story sur Instagram. Et elle est à peine reconnaissable. La céréalière et éleveuse de vaches allaitantes se dévoilent les cheveux courts et bruns. Un premier changement pour celle qui affichait une chevelure blonde platine devant les caméras de la Cislane dernier. Ce n'est pas tout, Noémie semble avoir le visage plus affiné. Un nouveau look qui lui va ravir. Nul doute que ses près de 30 000 abonnés sur le réseau social de partage d'images ont apprécié le changement et lui en ont fait part. L'amour et dans le Pré, Noémie a minci après les critiques si elle ne cesse pas exprimer sur ce changement, l'agricultrice avait déjà évoqué les critiques dont elle était la cible. Par le passé déjà, Noémie a souffert de moqueries sur son physique. Et lors de son passage dans l'amour et dans le Pré, elle a de nouveau été confrontée à des critiques acerbes. Certains internautes avaient ainsi pointé sa silhouette, estimant qu'elle était en obésité et lui conseillant même de suivre un régime. Loin de se laisser abattre par ces terribles mots, Noémie n'avait pas manqué de répliquer. Noémie, l'amour et dans le Pré, en couple après Gaël ? Dans l'amour et dans le Pré, la jeune femme avait invité deux prétendants à son domicile, Gaël et Romain. Finalement, Noémie avait craqué pour Gaël et le duo s'était même mis en couple. Mais l'histoire d'amour n'a pas duré bien longtemps. Trois semaines précisément. Après son séjour à la ferme, on a beaucoup échangé mais il m'a tellement saturé de messages que ça m'a bloqué. En le revoyant, je me suis aperçu que je l'avais idéalisé. Et que, même s'il me plaisait physiquement, je ne ressentais pas le petit truc en plus, avait-elle expliqué à Télépoche en octobre dernier. Aujourd'hui, elle reste discrète sur ses amours. Impossible de savoir donc si elle a trouvé sa moitié ou pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !